Salut, bienvenue sur Math en Tête, dans cet exercice où on parle de probas conditionnels et de lancers de dés. On va s'intéresser à un exercice type, donc je vous remets la formule de Bayes qui lie les conditionnels avec les intersections. Attention d'ailleurs à ne pas confondre les deux. N'hésitez pas à donner des noms aux événements qui vont nous intéresser dans cet exercice. Mettez sur pause et on en rediscute dans quelques instants. Quand rien n'est nommé, c'est à l'élève de le faire, donc appelons par exemple T, l'événement, le résultat obtenu est inférieur ou égal à 3. Et puis de la même manière, on va appeler par exemple I, l'événement, le résultat obtenu est impair, sachant qu'on s'intéresse à un dééquilibré à 6 faces avec des faces numératées de 1 à 6. Tout est bien modélisé dans la consigne. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la proba de T sachant I. Mais on va déjà détailler les deux événements. T, c'est constitué des résultats 1, 2 et 3, et I, des issues 1, 3 et 5, avec le langage ensembliste. Et donc on passe aux probabilités. La probabilité de T sachant I. Formule de Bayes. C'est la probabilité de T inter I, ou de I inter T, sur la probabilité de I. Parlons donc probabilité. Qu'est-ce que la probabilité de T inter I ? Eh bien, l'ensemble T inter I, je vais croiser les deux événements que j'ai déjà écrits. Qu'est-ce qu'il y a en commun ? Eh bien, il y a 1 et il y a 3. Donc il y a 2 issues sur 6, et Q probabilité, donc 2 sixièmes, ou 1 tiers. J'ai déjà ma probabilité qui va aller au numérateur, au dénominateur, évidemment. P de I, j'ai déjà écrit I, donc P de I, c'est 3 issues sur 6, 1 demi. Je me retrouve donc avec une proba de 1 tiers sur 1 demi, c'est-à-dire 1 tiers fois 2ième, c'est-à-dire 2 tiers. Une proba de 2 tiers, 2 chances sur 3, d'obtenir un résultat inférieur ou égal à 3, sachant qu'il est impair. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager celle-là sur les réseaux sociaux si elle vous a aidé. Et puis, ciao ! Sous-titrage ST' 501